C'est quoi ça ? T'occupe pas. T'as ramené ça dans ta valise ? Je t'hésite au cul. Ok, bon, oublions ce genre de problème. Je n'approche pas de trop près. Oui, je crois. Bon, alors, bienvenue dans un anneau de la vie. Et ça fait encore plus peur que d'habitude. Alors, aujourd'hui, nous allons savoir que les pyramides ne viennent absolument pas d'Egypte et des Égyptiens. Elles viennent plutôt des étoiles. Oui. Ça dure vraiment des ans. T'es vraiment sûr que c'est sain ? T'as pas la gale, ce truc-là ? T'inquiète pas, je pense que l'aucune va le botoniser. T'es sûr ? J'espère. Moi aussi. Alors, on se retrouve dans la salle de projection jusqu'à ce qu'on s'en suive. Non, je n'espère pas. Au secours. Découvrez ce que le KGB a trouvé dans une tombe d'Egyptien. Non ! L'objectif de cette mission était de trouver des connaissances laissées par une race avancée. Bien sûr. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. KGB ? Je ne crois pas que les soldats ont réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un ancien pays. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret. Oh, papa ! Avant qu'il ne soit trop tard. Oh là lui ! Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin décolla de l'ancienne Union soviétique à bord de Vostok 1. Son vol dure à moins d'une heure et le cosmonaute effectua une orbite complète autour de la Terre. Depuis, nous avons toujours cru que le premier être humain à avoir été mis sur orbite... Ce n'est pas censé être un documentaire sur les scientifiques faux. Est-il possible que des siècles avant Gagarin, le premier terrien à avoir quitté notre planète ait été un ancien Égyptien ? Est-il possible également que les scientifiques russes aient été au courant de cette possibilité dès les années 60 ? Des récents documents en provenance de l'ex-Union soviétique démontrent en effet que les chercheurs russes vouaient une curiosité toute particulière à certains artefacts découverts en Égypte. Des artefacts qui, à les en croire, prouveraient la réalité d'un très ancien contact entre les humains et les créatures venues d'une autre planète. On a toujours présumé qu'on devait chercher la vie extraterrestre au-dessus de nos terres. À la place, on l'a trouvée en Belgique. Ou au Québec. Ou au Québec. Ou en Belgique. Ou en Belgique. Qui aurait pensé chercher des extraterrestres sous terre ? Personne. Sauf le KGB. Il n'y a vraiment que pour faire ça. Hein ? Je confirme. Le docteur Viktor Ivanovitch détient des diplômes en astrophysique et en neurologie. Mais bon, en même temps, on a eu les meilleurs scientifiques chez nous. Alors qu'il travaillait au Kremlin en tant que conseiller scientifique pour des systèmes avancés de propulsion, le docteur Ivanovitch prétend qu'il a eu accès à des dossiers d'une mission du KGB appelée projet ISIS. Je dois être allergique aux mythos. L'objectif du projet ISIS était d'ouvrir des traces de connaissances et des objets égyptiens susceptibles d'avoir des applications militaires. ISIS était l'une des missions de recherche secrètes qu'avec lancé le KGB à ce époque. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires réalisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de Ouran, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage des restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. 1 000 ans avant Jésus-Christ ? Oui, elle est morte avant que la pyramide se construite. C'est parfaitement possible ! J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques, montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Bien avant les Babyloniens ou les Grecs, avant les dieux des Assyriens ou des Crétois, bien avant tous les autres existait l'Égypte. Oh l'Égypte ! Ouais, je punis l'Égypte ! Ils ont mis l'œil de leur génétique. Ils ont mis l'œil de leur génétique. le cadavre d'un extraterrestre dans un tombeau en égypte nous devrons reconsidérer l'histoire de la civilisation mais si c'est à la base de toutes les modèles à l'envers peut-être que la terre n'était pas droite avant chaque année des centaines de fouilles archéologiques ont lieu en égypte leur objet peut être d'analyser des antiquités étudiées depuis longtemps de rechercher de nouveaux indices susceptibles de contredire d'anciennes théories ou de reconstruire la vie d'un village d'esclaves à partir de fragments du passé nous sommes en train d'excaver un site dans ce qu'on appelle le nouveau royaume sur la route des esclaves en direction de la vallée des rois la question est de savoir de quelle manière les anciens égyptiens nourrissaient des centaines peut-être des milliers d'esclaves dont ils avaient besoin pour créer ces structures gigantesques merci la crue du nil la question fondamentale à propos de l'ancienne égypte consiste à comprendre comment une civilisation si avancée est apparue au paroxysme de son développement aux environs de 2500 avant jésus-christ toutes les autres anciennes civilisations ont connu un développement historique graduel le commerce créé des économies et elles ont développé leur technologie au long de centaines voire de milliers d'années il suffit d'un environnement propice il suffit de voir à quelle vitesse de l'ancienne égypte en 2500 avant jésus plus une société totalement accomplie émerge du désert tout à fait c'est comme si une voiture ford modèle t devenait en une minute une navette spatiale le problème majeur dans ce cas c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de développement historique graduel susceptible d'expliquer le développement de l'ancienne égypte on dirait que sa création était basée sur un héritage mis à part qu'ils n'ont pas commencé à construire des dix a été construite sur les restes d'une civilisation perdue qui a péri lors du déluge biblique le docteur ivanovitch prétend que le projet isis a discrédité cette théorie d'après lui le kgb a découvert des preuves selon lesquelles l'egypte a été fondée sur l'héritage de sagesse et c'est d'un race d'extraterrestres c'est le truc du kgb ma chouette c'est une séquence exclusive de la fantastique découverte du millénaire je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'il regardait la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre c'est forcément un extraterrestre bon c'est bon le kgb était synonyme d'efficacité et de terreur le mythomalie constituait une véritable militaire à tout pour assurer la sécurité du kremlin curieusement aujourd'hui alors que les archives du kgb s'ouvrent lentement aux chercheurs occidentaux on y découvre des dossiers pour le moins c'est beaucoup l'air frédéric mitterrand de ce type là oui oui excellent le règne des terres rires soviétique avait émergé des cendres de la deuxième guerre mondiale il est impressionnant la russie n'était plus une nation agraire peu développée la mère patrie était devenue une superpuissance et voulait que cela se sache sous la dictature de l'équipe de khrouchev les soviétiques étaient encore ces images occidentales la supériorité des communistes l'amérique ne pouvait pas rester de glace devant ce défi il faut qu'ils utilisent exactement la même chose que dans un dossier au point que se sont livrés ces deux superpuissances a énormément vidé les caisses de l'économie soviétique devancer les américains en lançant avant eux un homme dans l'espace releva d'un grand fait d'armes propagandiste mais cela coûta des milliards de roubles la même chose avec la course aux armements chaque fois que l'amérique testé une bombe nucléaire la russie ont testé une plus puissante ce qui coûtait au gouvernement soviétique d'autres milliards devant un monde réduit à observer et à prier les deux nations se sont lancés dans une guerre froide pour posséder la suprématie technologique khrouchev savait que ce que l'on appelait le camp socialiste dirigé par l'union soviétique ne pourrait pas maintenir ce rythme il ne possédait pas les ressources de l'otan c'est à ce moment là que le kgb reçu l'ordre de rechercher les moyens moins coûteux pour accomplir des avancées technologiques en ce moment de la guerre froide le kgb constituait la plus grande police secrète et force d'espionnage avec plus de 300 mille agents sous les ordres du kremlin le kgb investissait ses considérables ressources dans des domaines que certains qualifieraient de sciences marginales le kgb mena des recherches sur les pouvoirs de l'esprit il effectua des expériences pour tester la possibilité de regrouper des intelligences grâce au de séparer la poivrière des allumettes un homme assoiffé de sang pris la tête de la section paranormale du kgb les recherches du kgb sur les phénomènes paranormaux avaient débuté dans les années 1920 avec la création d'un laboratoire spécial appelé chambre noire à partir du milieu des années 1930 les métiers russes avaient été persécutés sous le régime de stalin le bocky qui était en charge du phénomène paranormal pour le kgb était un personnage sinistre et cruel dont on disait qu'il buvait du sang humain le kgb avait mené des études sur des armes psychotroniques sur des prisonniers condamnés à mort et sur les dissidents polémique j'ai pris en bouche les vampires d'essayette ou un bleu à bocky les gens dans la gb n'avait étudié les phénomènes et furent exécutés et oui d'après ce que nous en savons tous les dossiers furent transférés dans les archives les plus secrètes du kgb mais les recherches sur le paranormal continuèrent alors que c'est mort de rire de grand succès a été remporté en union soviétique dans le domaine du paranormal certains des premiers biogénérateurs et certaines des premières l'agriculture généreux à altérer l'esprit je ne parle pas de la science les américains c'est la pointe de la technologie parce que je sais que l'union soviétique ne s'en servirait pas dans un but pacifique le but de l'union soviétique était de remporter la victoire en dépassant les états-unis en effet c'est clair les recherches sur la psychologie humaine à utiliser espérer que les images extraterrestres permettraient d'améliorer le design aéronautique rappelle pas mal de choses ces images oui kadhafi et et là et la soucoupe volante en pierre de taille les objets volants non identifiés les gens avaient perçu des ovnis en russie qui sont faits cela s'explique en partie de la guerre du monde le cas d'ovni le plus captivant est connu sous le nom d'incident de dalnagorsk magnifique reconstitution de l'autre fois c'est l'écrasement le mieux documenté parce que les fragments étaient conservés et analysés ce n'était pas un gros objet mais quelque chose s'est écrasé sur une colline de dalnagorsk en janvier 1986 à partir de l'analyse du site de l'écrasement cette simulation par ordinateur illustre les derniers moments du vaisseau spatial j'ai pas besoin de rappeler à quel point c'était ridicule et pour arrêter par deux arbres non typiquement possible en faisant dérouler la cassette au ralenti on comprend mieux pourquoi la forme de soucoupe est tellement présente dans les témoignages c'est très ça prouve énormément de choses selon les meilleurs spécialistes un avion de forme classique qui aurait volé dans les mêmes conditions défavorables serait venu planter son nez dans le sol et aurait explosé en canton c'est en voyant le deuxième un documentaire basseur d'un sommet on dirait le gars cramé là dans son machin on peut quand même se dire que peut-être que le machin n'explose pas mais ils auraient quand même pu faire quelque chose pour faire en sorte que la surmise dedans mais non détruit s'ils sont si malins les extraterrestres le crash test de les producteurs ont obtenu de la mafia russe cette séquence est exclusive à gb le film montrerait du personnel militaire et des agents du kgb sur le site où se serait écrasé l'objet en forme de soucoupe qui porte le bonnet de fourrure est à la tête de la mission on croit qu'il s'agit d'un agent haut placé du kgb on n'est toujours pas sûr que l'incident de d'alnagorsk soit un écrasement d'ovnis mais certains pensent que l'on n'est pas sûr pour l'adapter aux avions soviétiques il utilise ces images alors si ça pertinemment que c'est de la merde les ovnis le paranormal et le projet isis faisait partie de la stratégie du kremlin pour atteindre la supériorité militaire d'après ivanovitch l'objectif du projet isis était de trouver un ensemble de connaissances avancées laissé par une civilisation disparue des connaissances qui donneraient à l'union soviétique une avance invincible dans sa quête de la domination planétaire l'une des légendes qui perdurent en egypte veut que quelque part dans ce pays peut-être à l'intérieur de la grande pyramide ou dans une tombe perdue se trouve une chambre des connaissances qui contient la sagesse des dieux venus des étoiles mais bien sûr écoute ça c'est du pipeau ah oui oui ça s'entend la musique depuis l'artement d'après jésus-christ les explorateurs rêvent de trouver la mythique chambre des connaissances le chèque abdullah al mamoun a été le premier à pénétrer dans la grande pyramide le chèque était attiré par la légende selon laquelle des dossiers sur le passé l'avenir de l'humanité était caché dans la pyramide en inventant des histoires d'or et de trésor le chèque amena ses hommes vérifiés à marcher dans les couloirs lorsque les explorateurs arabes pénétrèrent dans la chambre des rois ils n'y trouvèrent qu'un sarcophage vide certains pensent que s'il existe une chambre de l'ancienne sagesse elle doit se trouver sous la grande pyramide pendant des années des gens ont spéculé à propos de l'existence d'un passage souterrain qui relierait la pyramide aux sphinx de récentes recherches sismiques sous-entendent l'existence d'une caverne mystérieuse qui ressemblerait à une chambre et se trouverait sous le sphinx cette hypothèse a relancé le débat sur une chambre des connaissances est-ce qu'il un entrepôt de connaissances qu'aurait laissé derrière eux d'anciens visiteurs il semblerait que oui et sur quoi te vois-tu monsieur ce serait logique l'égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres désireux d'établir un avant-poste pour explorer la planète l'égypte a été la première civilisation les pharaons ont régné sur le royaume pendant plus de mille ans qui étaient ces gens mystérieux d'où tenait-il leur pouvoir et leur richesse où ont-ils trouvé leur sagesse l'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée qui existait avant l'histoire égyptienne traditionnelle l'équipe d'archéologues était composée d'égyptologues de l'académie soviétique russe des sciences c'était l'une des meilleures écoles de cultures anciennes du monde entier malgré cela les dirigeants du KGB donnaient peu de chances de succès au projet en fait comment ils ont fait à l'époque pour avoir une aussi belle lumière en fait je crois qu'ils étaient sous les restrictions budgétaires donc ils vont faire des projets à la comp pour économiser de l'argent et là on vient d'entendre qu'ils n'avaient pas tellement confiance au sens de succès du projet oui, oui, oui on reçoit des ordres auxquelles on doit obéir en cours les URSS ne savaient pas du tout ce qu'elles faisaient d'après visiblement j'ai recommandé de commencer à travailler sur le plateau de Gizeh un voyage en égypte rend humble les vieux monuments projettent toujours leur ombre élancée sur les oeuvres des hommes le complexe de Gizeh inclut la grande pyramide de Khéops celle de Mykérinos se trouve à proximité on peut encore voir certains des temples mortuaires la pyramide du pharaon Képhren est la deuxième plus élevée après la grande pyramide nombreux sont ceux qui pensent que c'est Képhren qui a décidé de construire le sphinx ceci est le mythomètre il va nous permettre de déceler tous les mensonges présents dans cette vidéo démonstration ceci est fabriqué dans les Vosges ceci est fabriqué dans les Vosges ceci est fabriqué en Espagne on ne mangerait plus le complexe de Gizeh inclut la grande pyramide de Khéops celle de Mykérinos se trouve à proximité on peut encore voir certains des temples mortuaires entre les pipeaux on arrivera quand même à apprendre quelques trucs intéressants la pyramide du pharaon Képhren est la deuxième plus élevée après la grande pyramide quelques bras d'histoire nombreux sont ceux qui pensent que c'est Képhren qui a décidé de construire le sphinx la statue colossale grévée à même le roc semble garder des secrets enterrés sous le sable la construction des monuments qui se trouvent sur le plateau de Gizeh a duré des siècles cela devait être une vision extraordinaire les pyramides et les statues gigantesques les temples, les cryptes et les chaussées il n'y a pas une petite reconstitution ? non bah c'est une petite reconstitution ça ils parlent des cris Gizeh incarnait la puissance de l'Egypte et la divinité d'un dieu vivant appelé Pharaon ça fait moins que j'aime beaucoup les trucs qu'on m'a fait aucun monument ne symbolisait mieux le pouvoir divin du pharaon que la pyramide de Khéops la grande pyramide n'a jamais été égalée en taille ni en degrés de précision c'est aussi parce que c'est un peu chiant à faire et... peu comme documentaire ! CHIANT ! Jusqu'à l'érection de la tour Eiffel la grande pyramide était la structure la plus élevée à l'érection de la tour Eiffel ça me fera toujours rire cette pierre tellement c'est con plus de 2 millions de pierres ont été utilisées pour sa construction on est bête hein aucune ne pèse moins d'une tonne et certaines pèsent jusqu'à 30 tonnes à l'intérieur les couloirs relient les chambres les puits se rendent jusqu'à l'extérieur aujourd'hui la pyramide est faite de pierres brutes mais autrefois elle possédait un fini extérieur semblable à un miroir on pense qu'elle était ornée d'un sommet en or il réfléchissait la lumière du soleil sur des centaines de kilomètres pas devenu du tout la même chose durant des siècles les experts ont émis des hypothèses sur la fonction des pyramides la théorie la plus connue prétend que les pyramides étaient des passages symboliques vers l'après-vie d'autres croient que la pyramide était un observatoire astronomique ouais ouais on s'assoit le cul sur le pic de la pyramide et on regarde le ciel une théorie bizarre prétendait que la grande pyramide était un élévateur à grain surtout comme c'est dit ça doit super être pratique c'est vrai c'est une sérieuse lacune incroyablement la grande pyramide se trouve exactement au centre de la masse de terre de notre planète le centre de la masse de terre d'une sphère tu peux mettre le centre partout c'est le principe quand j'ai commencé ma recherche à Gizet j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude c'est fantastique étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600 ce qui est encore plus étonnant c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la terre elles sont visibles de l'attitude très élevée même de la vie la forme est l'une des plus appropriée pour la réflexion à l'arrivée c'est pour ça qu'on parle d'érection pour ces raisons je fais savoir au KGB que les pyramides d'Egypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres c'est parfaitement logique c'est parfaitement logique l'Egypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires l'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles l'Egypte constituerait un choix évident étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de terre habitable de notre planète oui en plein désert quoi c'est ça à venir certains experts pensent que le Kremlin craignait que la CIA entende parler de la mission en Egypte la Russie sentant la pression de la concurrence américaine dans la course aux armements et à l'espace ne voulait pas commencer une course à la tombe la situation géopolitique de l'époque permettait au projet ISIS de se dérouler dans la plus grande discrétion avec si peu de moyens à la fin des années 50 l'Egypte recevait 43% de toute l'aide soviétique à destination du tiers monde quand le projet ISIS a été lancé le personnel de l'armée soviétique présent en Egypte totalisait plus de 20 000 personnes cette forte présence militaire permettait aux scientifiques de la mission de travailler dans la plus complète discrétion d'aller au bar d'après Ivanovitch, les scientifiques de la mission réussissaient des bouquins Et là, une petite équipe d'archéologues partait étudier les pyramides déguisées souvent, ils se déguisaient en paysans arabes ou en officiers de l'armée Intelligent ! Pour d'étranges raisons, on nous employait là-bas en uniforme muni de fusils Est-ce que t'as la place ? Comme si nous étions des soldats alors que nous étions des archéologues Ils se déguisaient en soldats On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets Bien entendu, s'ils ne sont pas déguisés en soldats tout le monde sait que ce sont des archéologues parce qu'ils sont déguisés en archéologues Le projet ISIS ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser Samy Charaf, le directeur du bureau d'information du président Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles Charaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens Assez souvent, les informations qu'il rassemblait n'avaient pas beaucoup d'importance Toutefois, d'après Ivanovitch, la nuit du 24 juillet 1960 une conversation fut enregistrée Cet enregistrement allait catapulter le projet ISIS dans le domaine du mythe et de l'incrudilité J'ai obtenu cet enregistrement grâce à des sources que je dois protéger J'ai obtenu cet enregistrement L'un des principaux fonctionnaires surveillés par Charaf J'en suis sûr que c'est simplement dans toutes les écoles, l'égyptien ancien Oui, oui, moi aussi je suis sûr Apparemment, deux Lidouins étaient tombés sur une tombe cachée Ils ont déliré pendant quelques jours Et on a fini par les emmener dans un hôpital local Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots Magbarat al-Zohar Qui signifie la tombe du visiteur Les éditions de la rosette, n'est-ce pas ? La pierre de rosette Une tombe de l'ancien dieu égyptien Qui n'existe pas dans le panthéon égyptien Il ne fait pas partie des dieux Il a un signe spécial Qui le désigne comme un dieu en visite C'est que ces images superposées Moi aussi je peux mettre n'importe quoi les uns sur les autres Il dit bonne chance à ceux qui veulent essayer de comprendre ce qui est écrit Est-il possible que le mythe dissimule la vérité ? Qu'une légende soit basée sur un fait ? Il faut tenir compte du mythe, du folklore et de la légende C'est comme une perle dans une huître On commence par un petit grain de vérité Au fur et à mesure que les années passent Il s'enjolive et devient une légende Qui veut dire en gros Que ça peut prendre des proportions ridiculement Ils avaient du mal à accepter la possibilité Que le KGB puisse croire qu'une mythologie Mène à des connaissances extraterrestres avancées Pour vérifier la véracité du projet ISIS D'une façon indépendante Les producteurs ont retrouvé un ancien courrier diplomatique Cet homme travaille maintenant pour la mafia russe Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents Entre le Caire et Moscou Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf Directeur, à l'époque, du centre d'information égyptien C'était aux environs des années 60 La plupart des papiers n'étaient pas intéressants Mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre Étaient codés Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns Qui m'ont semblé bizarres Et j'ai décidé d'en faire une copie L'homme voulait de l'argent contre ces documents Un bon messager, n'est-ce pas ? Un messager qui copie Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas À moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS Oui, mais qu'il ne comprend pas On l'emmena jusqu'à une tour à bureaux abandonnés Dans la banlieue de Moscou Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée Pas du tout Parmi les documents figuraient un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB Ah ! Une chasse de chasse d'hier, le russe ! Mes agents ont mis en lieu sur les notes de l'un des scientifiques Qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur Un autre était un inventaire du contenu de la tombe Interessant ! Sur ce document classique ultra-confidentiel, vous pouvez lire Emplacement de la découverte non révélée Sujet 15 caisses de reliques Un corps partiellement momifié Un sarcophage de pierre Et 8 échantillons de hiéroglyphes Un scientifique du projet Qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe A écrit ce rapport En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre Oui, ce n'était pas du tout son esprit qui était en train de nuquer des tours Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique Non, ce n'est pas du tout le livre ou une pyramide Ce n'est pas du tout, comment dire, un héritage mystique Ce mémo provient du rapport du cryptologue Découverte Le message partiellement décodé sur le mur de la tombe Indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla Dans son livre, le KGB découvre la tombe du visiteur Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes Et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique A découvert une tombe en Égypte en 1961 Ceci ne fait aucun doute Mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang Et je sais que cela semble incroyable On a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ La force de nous repasser ces images en boucle est-ce qu'ils vont finir par nous montrer vraiment Ce qu'il y a dedans de manière bien claire Que l'on puisse avoir un avis nous aussi J'explique dans un livre On a vu des bandeaux Et la poussière La présence de cette créature La forme des pyramides Ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques Montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ Selon des documents du KGB Les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizet n'avait pas été conçu dans un but précis C'est tellement improbable Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie Il existe différentes écoles de pensée Mais je crois que les pyramides Du moins certainement la grande pyramide Était une machine Elle devait servir à quelque chose Les mesures en sont extrêmement précises Une machine Oui, une machine en pierre Le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre Est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonstance Tout le monde sait que les soucoupes volantes sont issues de la même technologie que les pyramides C'est-à-dire que les soucoupes volantes doivent être en pierre On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère Ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui ? Que la Terre est en forme de pyramide ? Oh mon dieu ! Je vais faire une découverte incroyable Que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques Cela peut sembler étrange Et tu crois que si je fais une pyramide avec mes mains ça va créer une ondes cosmique ? Vérifions L'astronome archéologue J'ai pas l'impression de me sentir plus cosmique que d'habitude Moi je me sens plus con J'ai quand même l'impression d'être un peu bête moi aussi Ah malheureusement aucune énergie cosmique En s'emparant de la lumière des étoiles Vérifions à mon l'air de con C'est une antenne Les scientifiques du projet prétendent que les trois pyramides et le sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres Selon eux, tous les éléments déguisés sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la grande pyramide Un mécanisme de commande ? Bientôt on va retrouver l'ordinateur Par un grand pyramide où le passage mène à la chambre des rois Il faut continuer à creuser je vous dis Oh modélisation forme Au dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent couloir des étoiles A l'occasion d'un alignement céleste spécifique La lumière des étoiles inonde ce couloir Les chercheurs ont aimé la théorie que l'énergie irradiante en touchant le sarcophage Pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid Oh la la, n'importe quoi ! Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide Amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres Oui mais une fusion à froid avec les étoiles Un défi unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la grande pyramide En une balise cosmique employée par les leçons extraterrestres pour la navigation astronomique Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux Mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB Le KGB a bien rigolé Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides En parallèle au travail qui continuait à Gizeh Les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire C'est clair que la différence entre un être humain et une technique utilisée en médecine légale Ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau Les scientifiques à Moscou Dieu J'ai L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Humanoïde? Avec les extraterrestres, à une époque reculée, dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret. Avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film Les aventuriers de l'Arche perdue, les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique. En l'occurrence, l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espère-t-il, leur donnera un pouvoir extraordinaire. Il y a un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction. Un film? Mais moi j'ai envie de dire que la réalité dépasse la fiction. Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé l'ancienne pyramide dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Oui, toutes ces pyramides ont été faites par des hommes. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait eu une civilisation d'origine surmaturelle ou incompréhensible commune à toutes ces autres civilisations. C'est bien connu. Toutes ces légendes des Sénites parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes. Et qui ont vécu longtemps. Ah ben elles ressemblent pas exactement aux mêmes pyramides mais ce sont des pyramides. On s'en fout! Fermez-la! Pour eux ce sont des pyramides. Tout comme le logo du wifi quand tu l'as à l'envers est une pyramide. Là aussi c'est des pyramides comme c'est pas le remarque. Oh les jolies l'œuvre. Le monde entoure les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les égyptiens employaient l'expression voyageurs d'étoiles pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que les hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles mais qui ne sont pas des hommes et qui sont semblables dans les yeux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent... La Bible, en fait, te dit « royaux extra-terrestres » tout de suite. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Il y a un truc que je suis en train de me demander. Ils disent que les égyptiens, leur culture a été boostée d'un coup, leur science et tout ça, leur savoir a été boosté d'un coup. Parce que les extraterrestres leur ont donné le plan des pyramides, etc. Et ils viennent de dire qu'il y a des pyramides partout. Donc en gros, tout le monde devrait avoir eu sa culture boostée et tout, mais en fait, non. Les incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète ? C'est bien bancal, quand même, ce truc. Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs ? À mon avis, ils creusaient dans le trou et mettaient les pierres autour. C'est tout con, elles venaient pas très loin, les pierres. Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de la culture qui le visait croyaient avoir découvert... Téléphone dans le cinéma ! Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides... Putain, c'est qui le con qui a laissé son portable ? Oh, faites chier ! C'est chiant ! Putain, il est en culé qu'elle a laissé des téléphones élevés. Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies... C'est bon, arrête de fou, il est donc son concept, là, éteint l'eau ! Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne... Ah oui, il y a des gens derrière ! Ce serait pas le développeur fou, en fait ? Oh non, c'est pas moi ! Ma souris, t'as un mot de livreur ! Putain, c'est pas possible ! Ça me vient d'arrêter ton truc ! Ah ! Pour la période de 1500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles. Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps, à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique. Ils ont remonté dans le temps à peu près 4 fois en arrière par rapport à la date de construction des pyramides. C'est sûr ! Attends, à cette époque-là, ils avaient des clés USB capables de stocker comment était la position des étoiles 6000 ans avant l'horaire ! Ah oui, non, non, mais s'ils veulent dire que les extraterrestres leur ont dit où étaient les étoiles ! Il y a ! Et leur ont dit, pour une raison, euh... Mettez les pyramides dans cet alignement ! Mais oui, mais oui ! Mais, mais oui ! J'aimerais bien que ça re-saute du deuxième poids, ça serait moins monotone en fait ! C'est bientôt fini cette connerie ! C'est bien surtout de nous laisser ces images de pyramides dans cet épaules-là ! Bah ouais ! Et oui, au bout de 10 000 ans de recherche à la con, ils ont fini par mettre quelque chose qui s'aligne ! Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ, vous comprenez ? Ah, visage de Mars, c'est tueur ! Bah oui, exactement ! Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les trois pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Ça dépend pas aussi de la façon qu'on regarde le truc sur les étoiles de la constellation d'Orion. Mais c'est n'importe quoi ! Ce ne pouvait être pas grave ! Je crois que je suis atterré, moi ! Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre ! Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. N'importe quoi ! Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale, ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons, ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14, ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs, ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. Allez, c'est reparti pour les images de modélisation de merde. La reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Ils peuvent même mettre un schtroumpf dedans ou je ne sais pas quoi, ce qu'ils veulent. Grâce à la reconstitution par ici, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signe visible dedans, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploreaient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau. Dans l'axe des pyramides se trouvaient les trois étoiles qui constituent la structure d'Orion. Ou 35 degrés 47. Et donc ça leur a permis de reconstituer le visage. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je n'aurais pas cru moi-même si je ne m'y étais pas trouvé. Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. Je crois qu'il faut que je frappe un spectateur. Allez, vas-y, frappe-le ! La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. Ah, voilà ! Ah, regarde ! Ils ont même pu savoir que c'était bleu ! Ah non, c'était pas vrai ! Mais la tête était bleue ! Les extraterrestres venus sur notre planète au 11ème millénaire avant Jésus-Christ... C'est plus cher ! ... ont jeté les bases pour construire les pyramides des milliers d'années plus tard. Ils sont venus de la planète qui tournait autour d'une étoile dans la constellation d'Orion. Un secret absolu entourait les laboratoires et les bureaux du projet ISIS. Mais beaucoup de ceux qui travaillaient sur le projet étaient des professeurs, des savants et des scientifiques. Des gens qui ont l'habitude de discuter de leur travail. Des documents ultra-secrets ont commencé à circuler et des rumeurs se sont propagées. On s'est mis à entendre parler de l'extraterrestre et du tombeau. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler. D'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ils croyaient que le tombeau était celui d'un extraterrestre autrefois adoré comme étant le dieu Osiris. Encore voilà l'esthétique. Le dieu Osiris travaille. Le science et les mathématiques. Le dieu est venu des étoiles en apportant au peuple du Nil la sagesse de l'univers. Un jour, les dieux sont retournés dans leur maison céleste, tous sauf Osiris. Ce dieu a réuni un groupe de mortels et leur a enseigné de nombreuses connaissances, y compris la magie des nombres. Ils se sont fait appeler les disciples. Il était de leur devoir de protéger et de préserver la connaissance sacrée jusqu'à ce qu'Osiris revienne pour leur montrer le chemin vers l'immortalité. Je suis sûr que je peux faire un documentaire de la même qualité avec la culture aztèque en fait. Les égyptiens étaient d'extraordinaire astromes parce qu'ils comprenaient du plus profond de leur être que les étoiles représentaient la carte qui mènerait au grand dieu Osiris à la vie après la mort. Ah tu veux dire faire autant de pipeaux que ça ? Non parce que t'as dit un documentaire ! Ce n'est pas un documentaire Paul ! C'est de la merde ! Je crois qu'une idée d'immortalité, de continuité, est un aspect fondamental de la nature humaine. Un document scientifique dont t'as apporté ? Nous ne sommes pas ici pour y passer 5 minutes avant de mourir. L'être humain doit posséder une dimension de foi. Il doit croire que l'âme, l'esprit, l'essence de l'individu continuent son cheminement. C'est la raison pour laquelle le christianisme, l'islam et le judaïsme existent. C'était exactement la même chose pour les anciens égyptiens. Ils croyaient, ils savaient que les âmes étaient immortelles. Le Kremlin, inconscient de la brèche dans le système de sécurité et refusant de voir la valeur d'un squelette extraterrestre, aurait ordonné au KGB d'orienter tous ses efforts vers le but initial du projet ISIS. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on a pu établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roche. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Allez, on profite de la transition pour se barrer. Ouais. Regarde, un hélicoptère ! 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 Regarde la lumière ! La lumière ! La lumière ! Oh ! Ils nous ont dit qu'on était trop sceptiques. À la place, on revient devant cette espèce de merde qui fait bourc bourc, là ! J'adore le tour ! Moi, j'étais tranquille ! Ah, que c'est chiant ! Ça va ! En vous, c'était mieux ! Ils sont là, vous te jouez, d'ailleurs ! Quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une anomalie ? Hé, ils vont finir par trouver une soucoupe si ça finit ! Non mais c'est clair ! C'est la première fois qu'on verrait une soucoupe sous terre ! Ha 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 ! C'est pas folle, hein ! C'est pas vrai ! Mais n'importe quoi ! Ils ont bien dû se faire chier à l'entérèse, elles-là ! Eh, bien profond ! Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissance. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données, qui provenait d'une culture extraterrestre avancée. Ils ont aussi enterré la soupe. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Oh oui. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on nous... Ça mettrait seulement des siècles à être compris. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour compter une famille qui servirait de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète. Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III. Il y a environ 3 400 ans. Un prêtre qui fait des rapports alors qu'il ne devrait pas. Ouais, c'est triste à la religion. Oh la toupie ! Et encore le concord. Ils savent bien ces images. Visiblement, ils ont la même source que les dossiers ovnis au niveau des images. Au début de l'ère nucléaire, quand l'homme découvrit les secrets du fonctionnement de la rume, les extraterrestres d'Orion se mirent à observer davantage la Terre, ce qui finit par aboutir à l'incident de Roswell. Il y a une explosion des contacts avec les ovnis. Dieu, ils ouvrent le garage. Au début des années 60, les rapports d'enlèvement ont commencé à se répandre. Ils commencent à partir sur des enlèvements. Mais c'est quoi ce truc ? C'est un résumé de toute la connerie de notre siècle. Oh, c'est bon ! C'est bon ! Presque toutes les personnes enlevées évoquaient un examen physique. Les femmes parlaient d'insertion d'objets, quelque chose ressemblant à l'insémination artificielle. Beaucoup pensaient avoir été de nouveau enlevées et avoir donné naissance à des hybrides extraterrestres. C'est bien pour ça qu'on a tous vu à la télé les hybrides. Ouais, ouais, les couleurs verts bleus ! Et surtout, les gens visiblement qui n'ont pas assez d'affections sur Terre pensent qu'ils vont se faire baiser par les extraterrestres. C'est vraiment du mot de la manque d'affections, ça. C'est ça. C'est du grand n'importe quoi. Je suis la nouvelle Vierge Marie ! Et j'ai été insminé par la tête ! Beaucoup se souviennent de détails similaires à propos des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Certains experts disent que la similitude des rapports constitue la preuve circonstancielle que les enlèvements extraterrestres sont réels. Le phénomène des enlèvements relève-t-il d'un programme de colonisation génétique commencé dans les temps anciens ? Les extraterrestres sont-ils en train de se cloner en insérant leurs gènes dans l'ADN humain ? Les Égyptiens croyaient que l'ADN venait du ciel et y retournerait un jour. Il se peut tout à fait qu'ils parlaient de puissants dieux venus sur Terre avec leur connaissance de l'ADN et avec leur propre ADN. C'est des hybrides génétiques. Ils ont inventé les OGM de maïs, bien entendu, qui poussent dans le désert, n'est-ce pas ? C'est bien connu. Dans sa quête d'une chambre secrète de connaissance, le KGB a-t-il découvert la terrible vérité qui se cache derrière les enlèvements extraterrestres ? Visiblement, ils ont découvert le recyclage de l'âge. Le génie génétique transforme-t-il les êtres humains en une espèce extraterrestre ? Ah oui, ils ont bien découvert ! Ouais, ouais. Croyant voir trouver la mythique chambre de connaissance, beaucoup exigeaient des fouilles immédiates tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude. Alors, donc, en gros, ils ont fait tout ce travail pour trouver des connaissances d'extraterrestres, pour pouvoir faire un bon technologique de je-ne-sais-pas-quoi, pour pouvoir battre en gros l'Amérique, et au final, ils se demandent... Non, en fait, non. On va le laisser là. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est dangereux pour nous comme pour l'Amérique, faut croire, je sais pas. Il a fait sceller le tombeau et effacer des dossiers toute trace de son emplacement. C'est pour ça qu'elles ne nous réapparaissent. Jamais ! Même dans ce documentaire. Mais beaucoup de ceux qui étaient associés à ce projet n'ont plus jamais été les mêmes. On parla de changement de personnalité, d'adoption de nouvelles croyances religieuses, de disparitions, et même de suicides. Ah, le suicide ! Quelle belle invention ! C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Oh, des petits pois ! Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas... Oh, ce qu'il fait, ce gars-là, s'ouvrir sa conserve à chaque fois. Visiblement, il l'utilise pour tous les documentaires. Une nuit, je suis revenue de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant. Parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. Parce que je crois que tu étais petite, tu étais crédule, comme tous les enfants. Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'elle dit, je croyais. Et là, je suis parti pour vous faire un témoignage. Je ne s'y crois plus du tout. Ce qui est énorme, c'est que lui, il n'entend que les bons mots, les mots qui servent à quelque chose. Ça aurait été bon, genre, peut-être douce. Manger. C'était très étrange. Je pensais que les membres de ma famille ne tournaient peut-être pas rond. Quand je suis entré dans la pièce, mon père gisait au sol, touché par balles. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se faisaient appeler les disciples. Alors que les producteurs travaillaient à la recherche de cette émission, l'histoire du culte menait à une impasse. Le groupe composé principalement de programmeurs, de scientifiques et de techniciens n'intéressait que peu le KGB. Mais à un moment donné, les producteurs sont tombés par hasard sur cet article. Pour des raisons incompréhensibles, l'histoire d'un autobus rempli de touristes russes qui avait disparu en Égypte en 1985 n'attira que peu l'attention. Toutefois, pendant la phase finale de la production, l'un de nos producteurs sur le terrain est tombé sur l'exclusivité de sa vie. Cela se passa pendant son échange à caméra cachée avec l'ancien courrier diplomatique. C'est terrible. C'est terrible. C'est le banc. C'est le chef du KGB. Vous avez été là ? Oui. Vous êtes prêts à se mettre dans vos pieds. C'est terrible. Mais c'est terrible. Il y a 60 kg. S'il y a 2 heures, et on peut avoir un 타ïm à la chaînée. Il y a 6 heures, il y a 8 heures. C'est ma tracé. Qu'est-ce que c'est le business ? La séquence ressemblait à un bureau de vacances. Et au ralenti ! Et surtout, faisons la mise au point n'importe comment ! Les touristes, en pleine nuit, dans un endroit isolé d'Egypte. Ils filmaient des ampoules ! Ils sont trop puissants ! Que cherchais-t-ils ? Non, pas de pétrole ! À un moment donné, la nuit a semblé se transformer en jour. Ils ont subi la même expérience que nous ! Un hélicoptère ! Un hélicoptère ! La même expérience que nous, exactement la même ! Pourrait-il qu'il s'agisse du premier enregistrement vidéo d'un enlèvement extraterrestre ? Peut-être un enlèvement de bruit ? Je vous demande comment ils ont fait pour retrouver la caméra ? Cet événement pourrait-il être lié à la découverte du tombeau ? Dans leur culte ! Sûrement ! Ouais, bien sûr ! Ouais, bien sûr ! C'est le pouvoir du Wimax ! Les anciens Égyptiens apprient Osiris ! Il pensait que c'était Osiris qui était enterré dans le tombeau du visiteur ! Elle est revenue ! Et c'était lui qui avait apporté à l'humanité les principes scientifiques de base qui ont marqué le début de la civilisation. Les disciples croyaient que la seconde arrivée d'Osiris annoncerait le commencement d'un nouvel âge pour l'humanité. Sainte divinité du strabisme ! Le témoignage de la fille d'un couple qui s'est joint au culte va dans le sens de ce que dit l'auteur. ... Je peux continuer de se passer. Je peux continuer de se passer. Je peux continuer de se passer un peu. Je peux continuer de se passer un peu. Non, pas possible. C'est la merge. C'est ça. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais ils ne vont pas là. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas possible. Si je suis pas fini, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est du russe. Mais c'est du russe ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Il y a une chance qu'ils aient retrouvé la caméra en plein milieu du désert. Ouais. Oh ! Qu'est-ce que tu as vu là ? Il a trouvé la meilleure cassette à attendre. Oui. Je pense qu'il avait envie de me défoncer du cul. Je l'ai vu. Ma mère et moi. Je l'ai vu mon père là. C'est vraiment mon père. 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 On a dit que pour comprendre l'Egypte, il fallait démêler la vérité du mythe. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous comprenez les deux. Ils sont tissés dans la toile poussiéreuse du temps. Peut-être en est-il de même avec l'histoire du projet Isis. J'ai mêlé la théorie de la spéculation. Il restera la vérité. Non, c'est ce qu'ils disent là. C'est encore pire. Juste un homme. Ouais. Voici les conclusions qui résument ma recherche. Il y a approximativement 13 000 ans, des extraterrestres d'un système planétaire situé autour d'une étoile dans la constellation d'Orion sont venus sur Terre. Dans quel but ? Il existe diverses possibilités. Il s'agissait peut-être d'explorateurs comme nous quand nous explorons la Lune et notre propre planète ou peut-être de volontaires extraterrestres en mission de paix dans une société primitive ou peut-être encore venait-il dans le but de nous coloniser. Bravo Hercule Poireau. Ouais. Donc, l'objectif de cette mission particulière était de trouver la connaissance laissée par une culture avancée qui avait pré-existé à l'histoire égyptienne traditionnelle. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler, d'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. ces gens se sont fait appeler les disciples. Mais il y a un chapitre que je trouve intrigant, le chapitre numéro 7. Il y est question d'un culte russe appelé les disciples. Ces individus étaient tous issus de milieux technologiques avancés. C'étaient des techniciens informatiques, des gens du domaine de la téléphonie qui étaient extraordinairement brillants et des gens qui travaillaient avec des ondes radioélectriques. Ils croyaient que le grand dieu aussi c'était une sorte de dieu de la technologie. Non mais surtout ce qui est drôle, c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient venus pour donner aux anciens égyptiens cet incroyable richesse de connaissance et qu'ils finiraient par revenir en Egypte. Un téléphone maison ? Oh ! Aïe 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 ! On croit que le film était pas encore sorti. C'est un humour tout pourri. Ma maman et mon papa allaient dans la cuisine parler en anglais ou dans une autre langue pour que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient. C'est complexe. Nous savons que leur site d'atterrissage a été choisi dans un lieu désolé au milieu de notre planète, en Egypte. Je rêvais régulièrement de ma famille, d'une lumière qui les pénétrait, d'enlèvements à destination du vaisseau spatial. Je ne sais pas si ces rêves étaient des hallucinations. Je ne sais pas si c'était halluciné. 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 Il faut que c'était une image. Donc, un nombre incroyable d'esprits brillants a quitté Moscou à la recherche du tombeau du visiteur pour attendre le retour du grand dieu Osiris. Dans le monde physique, ils ne sont pas avec moi. Je crois qu'ils sont perdus. À l'intérieur de moi, une sorte de sixième sens, appelez ça comme vous voudrez, me dit qu'ils sont tout le temps avec moi, d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'ils sont quelque part autour de moi. Allez, ce documentaire va transformer en documentaire sur les fantômes. Ah, c'est ça. Je ne crois pas qu'ils sont morts. Gardez la lumière. Contempler l'hélicoptère. Oh, c'est un hélicoptère. Et voilà. Ah, c'était une belle conclusion. C'était de la merde, surtout. Magnifique. On ne saura même pas qui c'est qui a fait ça. Certainement qu'il avait honte. Ce qui peut se comprendre. Oh, oui. Eh bien, voilà. Non seulement aujourd'hui, on a découvert que les pyramides avaient été construites par des extraterrestres, mais servaient également de station essence, bien sûr, et étaient aussi un point d'enlèvement de groupes d'humains. Oh, oui, oui, oui. Super. Sans oublier, bien sûr, la soucoupe volante enterrée sous la pyramide que les archéologues auraient sans doute découvert depuis déjà quelques années avec l'archéologie préventive, n'est-ce pas ? Oui, et surtout que ça aurait dû les mettre sur la piste de voir des éco-radars, je ne sais pas quoi, de sonar, je ne sais pas quoi. À mon avis, ils ont dû vérifier après la publication de ce documentaire. Et surtout, publier un démenti. Enfin bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial ? Ah oui, le fameux squelette d'extraterrestres qui ne nous ont absolument pas montré sans les bandeaux sur la figure et tout le bordel. ils ne nous ont montré que des... des reconstitutions bizarres. Des reconstitutions à l'ordinateur avec des super-bordis des années 80. Ah oui, oui. La modélisation 3D, les ordinateurs du KGB. Ah, j'étais bien dans l'avance. Oh oui. Ah là 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 là. Enfin bref, je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine fois avec un épisode encore plus loufoque. Oui, et surtout, la prochaine fois, peut-être que nous avons que... Alors là, on sait que le KGB a inventé la modélisation 3D sur ordinateur dans les années 60-80. Et peut-être que bientôt, on saura que Internet existe depuis les années 1890 avec le nouveau documentaire que nous allons voir la prochaine fois. On sait pas. Allez, salut. La prochaine. Oh, c'était vraiment un film de merde. J'espère qu'ils n'ont rien pété, toutes leurs conneries. Hmm. Ceux-ci, il y a des fouges. Ah, ça marche pas ! Putain, ils ont tout cassé ! Putain, putain ! Voilà. On essaie de remercier sur l'autre. Enfin, oui, c'est en rouge. Euh, bon. Alors là, tu fais tard. Eh, Paul ! Je crois que j'ai inventé Internet ! Pas vrai ? Faut qu'on recommence ! Faut que tu bouges beaucoup ! Y'a pas, y'a pas de son ! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Pas moi. J'en rappelle que c'est moi qui doit le faire. C'est beaucoup plus dur ! Oh, moi je vais faire mon calme ! Comment faire que je te regarde ? Elle est top 2 sur ton bordel. Oh qu'est-ce que c'est con ? Oh ça va être trop n'importe quoi Hey Steve Jobs, je viens d'inventer internet Super, je vais pouvoir piquer ton idée Hey, on recommande Oh merde, j'ai de te marrer Oh putain Je vais prendre un peu plus l'élan C'est dur Allez Paul, tape C'est toi qui es mort de rire A cause de mon élan Allez, on va garder Hey Paul T'es internet Arrête de passer que tu es le con C'est pas possible de m'empêcher de sourire directement Non, je vais mettre moi loin parce que c'est trop con Il faut 3 ans Hey Paul, je viens d'inventer internet Mais c'est pas possible, comment c'est possible ? Non, non, mais si, c'est les extraterrestres qui nous l'ont envoyé il y a quelques années On a fait un pont en avant, pareil que les pharaons Oui, exactement Mais c'est génial Oui On ne sait pas par quoi continuer C'est pas possible, hein Oui, juste pas par quoi Merci.